Salut à tous, c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du jeu, indépendant de la semaine, et cette semaine nous allons jouer à It Verbis Virtus, un superbe nom en latin, qui je vais essayer de vous présenter, vous ne savez pas être un jeu qui va être très très évident présenté, parce que c'est un jeu dans lequel je vais devoir parler. Alors, ok, c'est très original, vous allez voir, en fait, c'est une sorte de puzzle game dans lequel vous allez pouvoir lancer des sorts, et ceci en parlant. Donc c'est un petit peu... Je ne crois pas que ce soit déjà arrivé dans un autre jeu, en tout cas pas à mon souvenir. C'est très original, c'est très sympa, vous allez voir ça tout de suite. Et donc, on va essayer d'avancer tranquillement dans ce petit tuto. Donc là, je vous parle de la démo. Je ne sais pas si le jeu de base est déjà sorti en complet, il ne me semble pas, mais moi je vous présente la démo. Donc la démo est disponible gratuitement sur leur site, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Et donc c'est parti. Alors, regardez les inscriptions. Voilà. 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 Quitte mal à faire. Donc vous allez voir que le jeu n'est pas moche du tout, loin de là même, c'est plutôt propre. Pas mal de petits jeux indés en ce moment qui sont très jolis. Voilà. Allez, on s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Alors. Alors, je ne sais pas ce que c'est le sort que je viens d'apprendre. Comment je faisais déjà ? Alors, light. Ah oui, let there be light. Alors, donc, pour ce faire, il faut que je fasse mon clic gauche et que je dise la formule qui est let there be light. Et il me lance mon sort, vous avez vu, c'est magique. Donc, je n'ai pas un très bon accent, loin de là, mais ça reconnaît plutôt bien. Let there be light. Vous voyez, ça marche bien. Donc voilà, ça c'est le premier sort qui nous permet de faire un petit peu de lumière. Voilà. Faire attention à ne pas me viander la gueule dans les trous. Voilà. Encore du saut. C'est parti. Alors, on va en prendre un autre sort ici. Alors, qu'est-ce que j'ai raté. Pourtant, je l'ai déjà fait ce truc-là. Il y va un autre chemin, ça doit être ça. Voilà, ici. Let there be light. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai zappé ? Je vais zapper une formule quelque part. Ça commence bien. En plus, le pire, c'est que je l'ai déjà fait, ça. Ça laisse présager le meilleur pour la suite. Ah bah, allez-vous. Alors, celle-ci, c'est quoi ? Ah ouais, beam of light. Beam of light. Voilà. Donc là, il faut que j'arrive à diriger ce putain de machin. Alors, je ne sais plus lequel est le bon. Ah, ça y est. Voilà, cool. Alors. Vous avez vu, c'est plutôt sympa les graphismes. C'est même vraiment soigné, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là ? Follow my will. Raté. Follow my will. Cool. Ah, je trouve vraiment les décors et tout. Toute l'ambiance est vraiment très joli. Disons que ça apporte un petit cachet au jeu qui n'est pas dégueulasse du tout. En plus d'être original, il est beau. Ah ouais, je crois que c'était chiant ici. Allez, on va essayer. Follow my will. Raté. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Follow my will. Voilà. C'est comme ça. Follow my will. Celui-là. Follow my will. Follow my will. Il faut aimer se répéter, par contre. Beam of light. Alors, je crois que celui-là, il n'est pas bon. Alors, follow my will. Follow my will. Parce qu'en fait, le but du jeu, ça va être de faire briller le truc rouge dans ce machin-là. Beam of light. Et il y avait une combinaison qui fonctionnait bien, mais je ne me rappelle plus laquelle. Ah, ça y est. Donc, on va attendre que la porte s'ouvre. Allez, 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 allez. Follow my will. Allez, follow my will. Putain. Follow my will. Non, dégoûté. Il faut aller vite. Allez, follow my will. Follow my will. On va y arriver. Beam of light. Il faut caster un sort en anglais rapidement, en fait. Donc, ça, ce n'est pas évident du tout pour les francophones que nous sommes. Alors, ça doit être bon. Allez, vite. Follow my will. Nickel, nickel, nickel. Ça passe. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'apprends déjà ici ? Je ne me rappelle plus. Faire attention parce que des fois, il y a des inscriptions qui sont un peu... Un peu pétées de tous les côtés. Allez, 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 allez. On va essayer. Allez. Mind over matter. Oh. Vous voyez que ça reconnaît quand même bien. Parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment un accent de merde. Mind over matter. Je ne sais pas là. Mind over matter. Raté. Mind over matter. Je vais chier, celui-là. Mind over matter. C'est peut-être pas celui-là qu'il faut faire, d'ailleurs. Ah non, il n'y en avait qu'un. D'accord. C'était pour ça. Je suis mauvais, mais peut-être pas à ce point-là. Mind over matter. Alors, il y a un truc à faire ici que je ne me rappelle plus. Pour monter là, voilà. Mind over matter. Mind over matter. Mind over matter. Oh, putain. Mind over matter. Voilà. Saleté. Mind over matter. Hop. Super. Mark of command. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Mind over matter. On va essayer de foutre ça dessus. Mind over matter. Raté. Mind over matter. Raté. Beam of light. C'est pas ça. Ah, je sais. Follow my will. Ça. Ça a ouvert la porte. Ça. Ok, donc j'ai du temps. Follow my will. Follow my will. Allez, cours, 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 cours. Non ! C'est quoi cette merde ? Follow my will. Non, c'est pas cool, ça. Pas cool. Hein, quoique. J'ai peut-être compris. Follow my will. Non, c'est pas ça. Mind over matter. Ah, il y en a. Mind over matter. On va le faire comme ça. Ça, c'est pas con, ça. Voilà. Follow my will. Ah. Ah, je sais pas comment m'accroupir par contre. Alors, on va regarder ça. Alors, contrôle. Hum hum. Hum hum. Je peux pas m'accroupir. Il y a comme un problème. Il y a comme un problème, les amis. Follow my will. Follow my will. Ah ouais, non, il veut pas s'accroupir. Je suis pas boué. Quand même. Il faudrait que j'arrive à mettre les deux par-dessus. Mais comment je monte, après. Mind over matter. Ah. Follow my will. Ouais. Ouais. Non. Oh, je suis dégoûté. Mind over matter. Allez, je vais la passer cette putain de sale. Mind over matter. Ce qui est bien, c'est que c'est la plus chiant de prononcer qui est... Allez. Putain. Mind over matter. Je suis sûr que ça va pas marcher, là. Follow my will. Non, ça va pas marcher, putain. Ah bah, je vais le faire depuis, là. C'est pas con, ça. Mind over matter. Voilà. Mind over matter. Super. Voilà. Follow my will. Celui qui aime pas se répéter, il faut qu'il change de jeu. Allez, cours, 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 cours. Ah. Alors, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, je n'avais jamais passé cette salle. Une verbis vertus. Eh bien, voilà. En fait, c'est la fin de la démo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Testez-la. Vous verrez, c'est vraiment sympa. Ça donne envie vraiment de voir la suite et de voir un peu comment ça va se passer avec les combats et tout. Parce qu'il y a des combats qui vont arriver plus tard. Et donc, voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Retro Love TV. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.